Hello la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Jésus News TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Oui, oui, Miss Congo est de retour, Jésus News est de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de M. Johnson Okoji. Oui, oui, je vous avais promis que je vais venir avec tout ce qui concerne la vie de M. Johnson. Tout ce que vous deviez connaître sur la vie de M. Johnson. Restez connectés jusqu'à la fin. Mais la fin là serait vraiment, restez vraiment connectés. Prenez un verre d'eau ou bien le café ou bien un verre de jus. Restez connectés jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, Miss Congo est de retour. Ouh, sur notre liste, M. Johnson est de le 28 août 1984. Ah oui, oui, elle est née d'une famille de sept. Elle est d'une famille de sept personnes. Trois garçons, quatre filles et elle est la quatrième née. Ah oui, oui, son père est un ex-policien. Et il est appelé Daniel Johnson. Et sa maman appelait Elisabeth Johnson. Trois sur notre liste. M. Johnson a fait l'université de Lagos. Et elle a écrit les examens plus de trois fois et elle a échoué. Donc, après avoir échoué, elle a décidé de sortir de l'école. Puisqu'elle n'avait pas de moyens pour continuer. Sa famille n'avait pas de moyens pour continuer. Ce qui fait qu'elle a dit, non, papa et maman, je dois sortir de l'école pour chercher quelque chose que je dois faire pour aider mes frères et mes soeurs. C'est comme ça que M. Johnson sort de l'école à l'université. Elle n'a pas continué. Elle est sortie. Elle allait chercher le travail de bonne. C'est comme ça qu'elle a trouvé le travail de bonne. Elle faisait son travail de bonne, son travail de bonne, son travail de bonne jusqu'à ce qu'elle a trouvé la connexion pour entrer dans Hollywood. Et en 2003, elle a eu une possibilité d'entrer dans Hollywood comme elle ne fréquentait plus. En 2003, elle a entré dans Hollywood et elle a commencé avec un film appelé The Mates. Et le film-là, ça l'a beaucoup lancé. Plus que maintenant, aujourd'hui, on connaît M. Johnson comme le number one de Hollywood. par rapport au rôle qu'elle a joué dans les films comme The Mates. C'est une autre liste. M. Johnson a un orphelinat. Ah oui, oui. Elle a un grand orphelinat. Elle aide beaucoup les orphelins et puis les oeufs aussi. M. Johnson a eu le trophée african magic award pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Pour le rôle qu'elle a joué dans Doumebi, le film titré Doumebi, si vous n'avez pas vu, allez regarder ce film. C'est très intéressant. Doumebi, où elle a joué le rôle? La sale fille. Ah oui, oui. Allez regarder ce film et vous allez vraiment venir me dire merci. Elle a eu ce trophée en 2013. L'abrévation AMVC Awards. Oui, en 2013. C'était elle la gagnante de AMVC Awards. Numéro 6 sur notre liste, c'est que vous devez connaître la vie de M. Johnson. Oui, elle est une des filles la plus payée dans le Nollywood. Oui, oui. Elle a aussi joué le rôle dans plusieurs films. Plus de 200 000 films que M. Johnson a joué le rôle. Et oui, oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est une des personnes que, quand on dit, on paye bien là. Elle est une parmi les filles dans le Nollywood qu'on paye vraiment cher. C'est une autre liste. M. Johnson trouvait son mari dans l'avion en 2009. Et en 2011, elle se marie. Et comme ça, en août 2011, elle a deux filles, un garçon. Sa première fille est née le 30 d'exembre 2012. Oui, oui. Sa première fille s'appelle Puriti. En octobre 2014, le 15 octobre 2014, elle a eu son garçon, son deuxième enfant, le garçon Harry. Et le 11 décembre, elle a eu sa dernière fille. Je peux dire la 20 dernière, puisqu'elle est enceinte maintenant pour le quatrième enfant et qui est un garçon. C'est le numéro 7, je crois bien. Vous enjoyz les news que je vous donne. Et oui, son mari, le mari de M. Johnson et d'Edo State au Nigeria. Oui, il a eu à contester pour l'étude de député en 2016. Aussi, il était un non-marié. Vous savez, il vivait en Londres. Il avait une femme, puisqu'ils sont divorcés, je crois. Il avait une femme avec deux enfants en Londres. Il voyageait pour ses business au Nigeria. C'est comme ça qu'il a eu à trouver M. Johnson dans l'avion. Et puis, il a demandé le numéro de M. Johnson. M. Johnson a un peu hésité de donner son numéro. Mais après, selon ce qu'elle expliquait, après, elle a donné le numéro. C'est comme ça qu'il l'a appelé pour dire M. Johnson, tu sais, ou moi, je vais vraiment rentrer en Londres. Et puis, j'aimerais te voir. J'aimerais sortir, faire une sortie avec toi. C'est comme ça que M. Johnson a dit, non, je suis au village. Je suis en train de prendre soin de ma mère, puisque ma mère est malade et elle est hospitalisée. C'est comme ça que l'homme a dit, non, moi, je viendrai voir ta mère. Et tout est conscient. C'est comme ça qu'il allait dans le village de M. Johnson. Et c'est comme ça qu'il a payé la facture de l'hôpital. Comme sa mère était malade, c'est comme ça que lui, il a payé la facture de l'hôpital. Et puis, il a dit, oh, je dois rentrer, je vis en Londres. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Pour le moment-là, il est rentré en Londres. Mais pendant tout ce temps, on disait que lui, il avait les problèmes dans son foyer avec sa femme de Londres. Puisque ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Et puis, il disait que sa femme lui donne trop de maux de tête et tout. Et qu'on sort le maillage vraiment ne marchait pas. C'est comme ça que tout le temps, il l'appelait M. Johnson. Tout le temps, il l'appelait M. Johnson. Il disait, et sa femme a une fois expliqué dans les réseaux sur ce que M. Johnson et son mari causaient tout le temps. Mais son mari disait que M. Johnson est son ami. Que, oh, quand il est rentré de l'Afrique, il a dit à sa femme que, wow, j'ai trouvé cette actrice appelée M. Johnson dans l'avion. Wow, ma première fois de trouver une actrice dans l'avion. Ma première fois de vraiment causer avec une actrice. C'est comme ça que sa femme expliquait que, non, son mari l'a fait de M. Johnson. Ça ne commençait pas qu'aujourd'hui. Puisque depuis que son mari est rentré du Nigeria, il ne faisait que parler de M. Johnson. C'est comme ça qu'il ne faisait que s'approcher de M. Johnson jusqu'à ce que, vraiment, M. Johnson a gagné son cœur. Et puis, il a dit, non, je veux épouser M. Johnson. Sa femme a dit, quoi? Tu veux épouser qui? M. Johnson. C'est comme ça que sa femme a commencé à publier les photos de M. Johnson sur les réseaux sociaux que M. Johnson est une voleuse de mari. Sa femme a publié les photos, publié les photos, publié les photos. Et puis, ils sont allés en justice. Selon ce que M. Johnson et son mari ont rencontré, qu'ils sont allés en justice avec cette affaire. Et puis, ils ont divorcé. C'est que le mari de M. Johnson a divorcé avec la première femme. Et puis, il a maintenant épousé M. Johnson. Mais quand il a épousé M. Johnson, les gens disaient toujours que, oh, M. Johnson, c'est une voleuse de mari. Que comment elle peut savoir que l'homme-là est marié. Et puis, elle sort. Et puis, elle gâte le foyer de l'homme. Mais l'homme est sorti. Il a expliqué que, non, ce n'est pas M. Johnson qui a gâté mon foyer. Et même en trouvant M. Johnson dans l'avion, mon foyer bougeait déjà. Ce n'est pas M. Johnson qui a gâté mon foyer. Juste qu'il a vu quelque chose dans M. Johnson. Quelque chose de femme. Quelque chose de vraiment attirant. Ce qui fait que, non, il doit vraiment rester avec elle. Donc, il a expliqué, expliqué, expliqué. Puisque le moment-là, ça chauffait vraiment sur les réseaux sociaux. Et puis, quand M. Johnson s'est mariée, elle a arrêté vraiment, vous saviez, non, M. Johnson. Hé! Moi-même, je voyais ces films. Donc, avant de se marier, elle tournait les films vraiment romantiques. Les films dont, je ne sais même pas le nom que je vais donner. Les films de Bad Girls. Donc, elle tournait vraiment les films abnormales. Je peux dire quoi? Même pas abnormales, mais c'est le film quoi? Mais vraiment, ses rôles vraiment dans certains films étaient vraiment... Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais, après avoir fait son mariage, M. Johnson a vraiment arrêté de jouer le rôle romantique. Oui, je pense que vraiment, ceci, c'est le numéro 10. M. Johnson a arrêté de tourner les films romantiques après son mariage. Oui, oui, oui. Puisque, vraiment, elle est la plus respectée dans le Nollywood. Oui, oui, oui. Et elle est aussi la plus successive dans le Nollywood. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous voyez, les filles de Nollywood, vraiment, il y a certaines personnes qui sont jalouse. Certaines personnes disent, oh, elle veut montrer quoi? Quand je viens pour tourner le film avec elle, elle dit que non, elle ne peut pas tourner le film avec les petits. Elle ne peut pas tourner le film avec ceux qu'elle n'aime pas. Donc, pour qu'elle ait tourné un film, elle demande d'abord les gens qui sont avec elle, les gens qui vont tourner le film avec elle. Donc, si on explique que telle personne serait là, telle personne serait là et qu'elle ne cause pas avec la personne, qu'elle ne parle pas avec la personne, elle doit dire que non, elle ne tourne pas. Et puis, si elle dit qu'elle ne tourne pas, le produceur va dire, non, M. Johnson, au lieu que moi, je te ratais, je préfère rater les plus petits qui viennent encore, qui commencent les carrières. On appelle ça la carrière, oui, elle a eu à expliquer plusieurs fois que non, quand elle dit qu'elle ne veut pas tourner le film avec certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'elle les déteste, mais c'est parce que vraiment, elle est vraiment avancée et que quand elle veut tourner certains rôles, il faut des gens aussi qui sont vraiment avancés comme elle. J'espère que j'explique bien quoi. Vous savez que M. Johnson et son mari, ils ont un des plus grands hôtels à Abuja et j'ai fait la vidéo concernant cet hôtel. Si vous pouvez voir, vous pouvez regarder en bas, en bas, en bas, vous allez voir la finition de l'hôtel de M. Johnson. Et j'espère que je vous ai tout dit concernant la vie de M. Johnson et j'espère que je vais encore faire les recherches par rapport à certaines choses et je vais amener à la famille Josie News TV. Et en tout cas, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas surtout de partager. N'oubliez pas d'inviter vos amis, vos copines, vos femmes, vos frères, vos soeurs. N'hésitez pas de les inviter. Et puis, je vous aime beaucoup. Je vous adore. Vraiment, je ne sais pas quoi je vais dire. La famille Josie News TV, vraiment, je vous aime. Je vous aime.